Là je suis déter, là faut qu'on recrute le Père Noël, là c'est important, je le veux dans la Jungle Squad. Jungle Squad à mon pote ! Et donc je me suis arrêté à une espèce de autogrill, comme vous voyez derrière moi, et aussi j'ai pris de l'eau et il y a des myrtilles dessinées dessus, donc je ne sais pas du tout ce que ça va être, il y a écrit zéro calories, zéro zuccherie, là les gars on est en Italie, il faut savoir que le voyage va durer à peu près 15 heures de route, j'ai vraiment très faim, j'ai une faim d'ours, si j'ai bien compris c'est des sandwiches au saumon, et ça s'appelle Viva la Mama, donc c'est que ça doit être bon. Bon là ça fait déjà 12 heures que je roule, et là on s'est pris 3 heures d'embouteillage dans... Donc là vraiment j'essaye de garder mon sang froid, j'essaye de rester calme, parce que je suis vraiment un mec calme. Donc je pense que je vais plus jamais faire ce voyage de 15 heures, je pense que je vais toujours prendre l'avion, même si après je dois prendre 5 taxis pour aller dans ma ville d'origine. Je suis sorti marcher, je pense que j'y arriverai plus rapidement, parce que je sais que si je marche pendant 15 heures, je peux marcher 100 000 pas, alors que comme ça je ne sais pas. Vraiment le pire truc avec les embouteillages, c'est que tu ne sais pas combien de temps ça va durer, t'aimerais savoir, genre si on te disait, ok ça va durer 30 minutes, patiente, ça va. Mais toi tu ne sais pas, ça peut durer 3 heures, 5 heures, 8 heures, 20 heures, tu ne sais pas, peut-être toute ta vie, peut-être les gars toute ma vie maintenant je vais faire des vidéos ici, dans la voiture. Franchement on n'en peut plus là, ça fait 5 heures qu'on était dans les embouteillages, et il est 23 heures, et on a encore au moins 3 heures de route, c'est vraiment horrible. Là on est arrivé, j'aime bien, voilà, voilà, j'aime bien, j'aime bien. Bon là je viens de me réveiller, et là on va manger, c'est des kiffes, c'est tout mou, c'est ce que je préfère. Bon je ne pourrais pas vous dire combien de calories il y a dans ça, oh cette odeur, c'est le paradis, là je suis avec mon cousin en live. Les gars, même si je prends quelques kilos, t'inquiète, je vais revenir et après tu connais les nouvelles résolutions et tout, donc ça va, franchement ça va. Et ici j'ai aussi des oeufs, regardez, c'est des oeufs de Bosnie, c'est des oeufs biou, les oeufs c'est vraiment un de mes aliments préférés. Vous voyez ça, j'ai grandi avec ça. Regardez-moi la perfection de cette omelette, non sérieux, vous ne trouvez pas qu'elle est vraiment exceptionnelle ? Et ici nous avons de la argheta pashteta, les gars j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec la pashteta et ça vous pouvez en trouver en France et je sais que c'est magnifique. Là aujourd'hui ça va être un entraînement spécial, et oui parce qu'on va couper du bois. Donc là j'ai le choix, soit je prends ça pour un travail, soit je prends ça pour un entraînement, et je vais prendre définitivement ça pour un entraînement. Il faut que vous sachiez les gars que Mohamed Ali quand il s'est préparé pour ce combat contre Joe Frazier, il a coupé beaucoup de bois. Donc je me dis, une pensée à Mohamed Ali, les légendes coupent du bois. C'est pas aussi simple que ça en allait. Mais moi j'ai ça dans le sang. En vrai des fois tu te dis que c'est facile, tu tapes et boum ça rebondit. C'est vraiment dans la technique. Je vois mon petit cousin, il est beaucoup moins musclé que moi, et il les pète tac, tu vois, tac. Alors que moi, au début j'ai galéré, mais là ça va, mais regardez les mains. Regardez mes mains. C'est pas simple. Là ça fait deux heures qu'on est dessus. Autant vous dire que je vais dormir comme un petit bébé. Enfin fini. Je suis fuck top. Donc voilà, là je vais vous faire un gros cheat meal. Du moins on va essayer. Parce qu'en fait, s'il y a beaucoup de monde dans le restaurant, je préfère pas filmer parce qu'il y a trop de bruit de fond et ça me saoule. Et là il y a le chien qui pleure, un tout petit chien bébé. Je vais le ramener avec moi en France, mais c'est chaud. Mon oncle il veut pas le donner. Regardez-le, franchement il est pas trop mignon. Et dites-vous que là c'est un petit bébé, il a deux mois. Mais ça va devenir un monstre. Vous voyez ça, maintenant c'est vide, il y a quasiment personne. Mais on était ici, tu peux pas marcher tellement il y a de monde. C'est ça la magie du truc en fait. Là je vais manger et je vous dis un truc, c'est que vraiment je calcule pas du tout mes calories. Je mange pas bien du tout. La diète elle est fuck top. Demain il faut que je fasse au moins un peu d'exercice parce que sinon je vais revenir avec 5 kilos en trop. Ça c'est une spécialité de chez nous, ça s'appelle les tchevapi. Ou tchevaptici. Après je sais que les Albanais et les Turcs aussi ils mangent ça. Je crois que les Albanais ils disent tchevapa. Mais c'est la même chose en gros. Et vraiment j'ai toujours hâte de venir en Bosnie pour manger ça. Là j'ai mangé tellement de calories, franchement je pourrais même pas vous dire combien. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Arrêtez ? Sûrement pas. On continue avec un dessert. Comment manger des crêpes sans prendre de glace ? Je suis obligé, même si c'est pas des Ben & Jerry's, on va faire avec. Choco vanille, tu peux pas te tromper. On va passer au taste test en direct. C'est criminel. Bon l'équipe, ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Mais mes parents, ils voulaient pas me le payer quand j'étais petit. Du coup je vais le faire maintenant, il faut réaliser ses rêves. Du coup on va faire cette voiture. Jungle Squad les gars ! C'est trop bien là, quitte-moi c'est trop bien. Voilà l'équipe Sanskimos, c'est ça ma ville. Là maintenant ils ont changé le pont, mais quand j'étais petit et que j'habitais en Bosnie, le pont il était jaune. Et je me rappelle que j'avais fait un rêve où je me suis coincé la tête entre les deux barreaux, tu sais, du pont. Donc voilà, fun fact. Dés-moi ça. Vraiment ce truc, c'est la base de la base hot dog. On achète ça dans les boulangeries et franchement je trouve ça nulle part d'autre. Donc regardez là, je vais passer au taste test, même si j'ai déjà mangé la moitié. C'est criminel les gars. Voilà, en fait le truc c'est que je suis venu en France quand j'avais 7 ans. Donc tous les souvenirs que je peux vous dire d'ici, c'est tout quand j'étais petit. Donc sinon on venait avec ma famille genre deux semaines par an et c'est vraiment pas beaucoup. Mais là je vais vous montrer un truc de fou. Vous voyez ce truc en bois ? C'est comme une espèce de statue en bois. J'ai jamais vraiment su ce que ça représente mais ce que je sais c'est que quand j'étais petit j'avais vraiment peur de ça. Et je faisais des cauchemars où ce truc en bois, il me courait. Genre moi je courais, il me courait. Alors que voilà, c'est une statue quoi. Depuis que je suis arrivé ici, je m'entraîne pas beaucoup. Donc là ça va vraiment me faire du bien de faire un entraînement. Je vais faire les choses au feeling. Depuis que je suis venu en vacances, je mange pas bien. Je m'entraîne pas. Et vraiment je me sens pas bien. J'ai comme un petit manque. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai comme un petit manque. Donc ça c'est une spécialité de chez nous. Une spécialité bosniaque, ça s'appelle les hurmice. C'est ce que je préfère. Donc la dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a 3 ans. On les entend parler derrière, c'est ma famille. C'est pas grave. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a 3 ans. Et vraiment, je me suis étouffé genre. Vraiment. Et tout le monde pensait que je faisais une blague. Mais en fait non, vraiment j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis levé. Et au moment où je me suis levé, ça s'est débouché. Toute ma famille pensait que je faisais une blague. Et non. Et vraiment, c'était à ce moment-là que j'ai vu ma vie défiler. Du coup, vous, ce que vous devez faire, c'est si vous mangez, faites attention. Ne faites pas comme moi. Voilà. Donc chaque bonne chose a une fin. On est sur le chemin de retour. On retourne en France. Donc là, je vais reprendre ma diète normale. Quoique, on va peut-être attendre. On va peut-être cheater jusqu'au 1 janvier. Et après les gars, ça va reprendre les choses sérieuses. Donc moi, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un gros like. Détruisez le bouton like. Partagez à fond la famille. J'espère que vous avez pu voir un peu ce que c'était la Bosnie. Ce que c'était mon pays. Donc voilà, moi c'est ici que je vous laisse. Souhaitez-moi bonne route. Et surtout, n'oubliez pas, Jungle Squad !